RCN, le son de la différence. Salut les gâchards, comment ça va la vie ? La semaine à être, c'est bonne ? Ouais, surtout quand on porte ça vous, parce que le dimanche, qu'est-ce qu'on se régale ? Bah oui les auditeurs, tous les dimanches, de 10 à 12, c'est la boîte à frissons, la boîte à punailles. Alors aujourd'hui... Bon, on est 6, dis donc, pour une fois. Oui, alors je suis très... Plus le technicien, ça fait 7. Si, je suis très contente de retrouver Jacqueline, entre la Lorraine et la Bretagne. Elle nous est revenue, salut à toi. Bonjour. Surtout qu'on va te retrouver dans toutes les émissions maintenant. Du moins, la boîte à punailles, pas toutes les émissions, mais c'est là, c'est bien. Eh ben, lui, on te présente plus. Eh ben, c'est moi le plombier, comme d'habitude. Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. André, salut. Bonjour tout le monde. Et puis voilà, nos invités, on a la chance d'avoir des invités, toujours en première heure, des invités. Sopio, Violon, salut. Bonjour. Ça va ma belle ? Ça va. Tu m'as l'air un peu contrariée avec tes cordes, là, ça va pas ? Si, si, pas trop. Pas trop, maintenant ça y est. Elle est courageuse, hein ? Deux ans sans jouer, le violon, alors. Tu parles si, deux ans sans jouer, elle est plus courageuse, parce que t'as un problème de corps, mais tu viens quand même, elle va faire encore quelque chose de bien, c'est sûr. Eh oh, Jean-Jacques Boulay, salut. Bonjour. T'as toujours l'air pas réveillé, toi. Eh ben, c'est le cas, monsieur Arnettard. Il a été coiffé avec les pattes du réveil. Alors, Jean-Jacques Boulay, Sopio, s'ils se produisent dans des maisons de retraite et autre part, bien sûr. Alors, comment reprennent des affaires ? On en parlera tout au long de cette heure, bien sûr. Alors, toujours, toi, l'accordéon, Sopio, violon, c'est très chantant, c'est tous des standards qu'on connaît. Voilà, c'est des choses. Et on chante tranquille. Il m'a dit, et Ariel, ce matin, doucement. Doucement, que la voix se chauffe. Que la voix se chauffe, parce que le matin, on n'est pas trop près. Ça, c'est les artistes. Ils n'aiment pas les artistes le matin. On n'aime pas trop chanter le matin. C'est exactement ça. T'as un maroc. Il y a les chats qui coulent. Et puis, bien sûr, le grand Cyril à la régie. Voilà. Cyril, Alexis. Cette émission, on la partage avec Radio Déclic. Ça y est, maintenant, j'en suis persuadée. On est très contents. Ah bah oui. Par la bande des fillets du dépliant que nous sommes, on est contents et contentes. Parce qu'ils prennent les deux heures. Ah, bien. Carrément, les deux heures. Merci, Radio Déclic. Ça nous bouge un coin. On prend les deux heures. Je me chante avec. Non, ça veut dire qu'ils s'apprécient. Non seulement ils apprécient, mais les auditeurs de Radio Déclic apprécient aussi l'accordéon. Bien sûr. Donc, c'est le coup double pour nous. C'était très bien. On commence. Qui va commencer ? Allez, qui ouvre le bal ? On va ouvrir avec une petite java. Allez, ouvrez le bal. Alors, cette émission est filmée. Donc, vidéo que vous pourrez regarder sur le site de RCN. Où verrez notre plombier avec son chapeau autour du tutu. C'est quoi ça ? Oui, c'est l'Halloween. Ah, c'est l'Bentis d'Halloween. On l'a fait d'avance, puisqu'à l'année prochaine, on... L'année prochaine. Voilà. Et puis toi aussi ? Oui, la semaine prochaine, nous ne serons pas là, ce serait une rediff. Mais pendant ce temps-là, on est là et c'est le java bleu. Et on l'écoute. Ciao ! ... Sous-titrage ST' 501 Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Tandis qu'on glisse à petits pas, c'est dans la bête qu'on aime dans ses bras. Tout ballon dit dans un frisson, en écoutant jouer de l'accordéon, c'est la java bleue, la java la plus belle. C'est elle qui en sorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas d'eux, c'est la java bleue. Sous-titrage ST' 501 C'est la java bleue, oui la java la plus belle. C'est elle qui en sorcelle, et que l'on danse les yeux dans les yeux, oui au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas d'eux, c'est la java bleue. Le bleue, le bleue, le bleue comme tes yeux, ça c'est une autre chanson. Merci ! Alors on va frêle sur la scène, c'est même pas une scène, c'est sur les planches. Sur les planches de Montmartre. Tant qu'à faire ! Ou à la Bastille, ou à Ménine Mûche aussi. Un Ménine Mûche, oui. Et hop les gens en l'air, et tat 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 tat. Tu sais, l'accordéon, le violon, tout de suite ça m'amène à ça, parce qu'on n'en faisait pas tant à l'époque. Il y avait un violon, il n'y avait même pas des fois, il y avait un accordéon, une batterie, et des fois il n'y avait pas de batterie, il y avait l'accordéon. Et ça se suffisait à danser, de toute façon. Ah oui, c'est vrai, ça animait des balles, carrément, ils étaient tous seuls les gars, ils n'avaient pas d'informatique derrière. Pourquoi tout tintouin là ? L'accordéon, ça suffit amplement. Quand c'est bien joué, et que le lieu convient, c'est super pour danser. Bien sûr ! Même dans la rue, ça convient. C'était des parquets, ils s'étaient déparqués, ils foutaient ça sur la rue, dans le trottoir, et puis ça vient de chez elle, quoi. Enfin bref. Dans la rue, danser dans la rue. Moi ça me rappelle, quand j'habitais à Paris, il y avait une époque sur Pigalle, où en fait il y avait tous les acheteurs, disons, de spectacles, comme tu dis, d'animations, qui venaient, ils passaient à Pigalle, à un endroit précis, et il y avait les musiciens qui étaient là, qui attendaient, comme un marché, quoi. C'est un marché, c'était absolument... Il y avait une dizaine de guigus, qui jouaient de la guitare, l'accordéon, des machins. Le gars, il arrivait, il passait, une fois que j'étais là, qui s'équilibre le 22, ah ben moi, ah non, moi je ne suis pas libre. Bon ben hop, tiens, tu viens avec moi. Ça portait comme ça. Ça se passait comme ça. Ah oui, oui, c'était... C'est vrai. Et un accordioniste qui m'a décédé, qui lui a connu les années 30-40, m'a dit la même chose. Il allait sur Paris, j'ai dit mais c'était quand même très dur, quoi. Parce que pour bouffer, c'était raide. Ah oui, il n'y a pas l'intermittence du spectacle. Il n'y avait pas de sassème, il n'y avait pas de scam, il n'y avait rien du tout, du tout, du tout. Voilà, Mitterrand nous a sauvés avec l'intermittence. Exactement, exactement. Bon, on va parler, on va écouter Robert Marli avec la valse Savoyard. J'ai eu des trucs très gais, de toute façon, le matin, parce que pourquoi ? De toute façon, c'est toujours gai une musette, mais parce que le temps est tellement gris qu'il faut du soleil sur les 90.7 R-CN sur Radio Desclics, bien sûr. On va revoir avec toi justement ce qui s'est passé, parce que ça fait pas mal de temps qu'on s'est lâché. Oui, c'est vrai, oui. À cause de cette saloperie, là, tout le monde est rentré un peu très casanier. Donc, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux en attendant ? On va voir ça après. D'accord. Réfléchis bien. Je réfléchis. J'ai bougé. J'ai réfléchi s'il y a quelque chose que j'ai fait, à part dormir. C'est une très bonne thérapie de sommeil. N'est-ce pas ? Mais bon, moi, je le trouve. Allez, la valse Savoyard de Robert Marli. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, ça va, ça chante. Ouais. Et aujourd'hui, il y a de la cordeillon et ça chante aussi dans les studios. Tralala. Très vrai. Là, on dit moins tout ce ton. C'est pas du... Qu'est-ce que vous fabriquiez, alors ? Bon, ça repart doucement, les animations musicales, les spectacles, etc. Alors, la rue, les gens sont beaucoup plus frileux, les organisateurs, parce que c'est pas encore... D'abord, il fait froid. Et alors ? Et puis... Je vois pas ce problème, moi. Il y a du vent. Et alors, ça t'empêche de gâcher, le vent ? T'imagines toutes les notes qui sont emportées par le vent ? Ah, mais tu joues pas dans la rue ? T'es en train de jouer, là, ici, à Nancy, et hop, un coup de vent, tu te retrouves à Brest. Oui, c'est vrai. Ah, ça va vite, ça va vite. C'est un métier dangereux. T'as pas choisi le plus mauvais endroit ? Oui. Brest, c'est joli, Brest. Salut la Bretagne ! Non, autrement, ça repart doucement, on va dire, c'est à 80% du métier. Surtout que, oui, vous êtes sur scène aussi, mais beaucoup aussi dans les maisons de retraite. Oui, alors, y compris dans les maisons de retraite, parce que, donc, elles s'ouvrent progressivement. J'ai fait un remplacement d'un copain dans une maison de retraite, et c'est vrai que les gens, ils n'avaient pas vu d'animation depuis 8 mois. Mais oui, absolument. Ils n'ont pas d'animation. Voilà, en plus, ils ont peur. Quand il y a un élément nouveau qui arrive sur des gens qui ont 90 ans, ils sont toujours un petit peu... Ils ont peur, quoi. T'as Ausweis ? Tu l'as, ton Ausweis ? De quoi t'as peur ? Non, mais ils n'ont pas personnellement de ça, ils ont peur du nouveau. Ah oui ? Quand ils ont l'habitude... C'est vrai, hein ? Oui, quand ils ont l'habitude d'avoir des intervenants, des gens qu'ils connaissent... Ah, ils veulent retrouver ce... Ils veulent retrouver ces choses-là. Donc, quand t'as pu ça pendant 8 mois ou 1 an, tu vois bien, ils nous oublient au bout d'un mois. Alors, 8 mois, c'est... C'est loin, pour mettre ça. Voilà. D'où la nécessité qu'on soit là, présent, régulièrement. Oui, tout à fait. Et vous passez, justement... Là, c'est pour les musiciens qui nous écoutent, qui seraient intéressés aux chanteurs. Quand on intervient dans une maison... J'aime pas dire répandre, j'y arrive pas. Il y a une maison de retraite ou une résidence... Vous passez par la mairie. Comment vous manoeuvrez ? Alors non, il y a toujours... Moi, j'ai connu cette évolution-là. Au début, il n'y avait pas du tout d'animateur ou d'animatrice dans les maisons de retraite. Oui, c'est ça. Maintenant, systématiquement, il y a un référent comme ça. Il y a un référent, exact. C'est celle qui choisit. On est d'accord, bien sûr, avec la direction. Mais c'est... Ils ont été formés, maintenant, pour intervenir. Et puis, par exemple, nous, quand on joue, c'est surtout le cas avec l'accordéon, on a les deux mains prises. Donc, on ne peut pas, par exemple, toucher les gens, les solliciter. Bien sûr. Donc, il faut un relais. Le relais, c'est souvent l'animatrice ou une bénévole. Ah, OK. Qui les font guércher aussi, des fois. J'ai vu ça. C'est chouette, ça. Alors, financièrement, ils peuvent rarement nous prendre à deux. Parce qu'à deux, tu peux... Il y en a un qui arrête de jouer et qui va dire quelque chose, qui va solliciter. Mais tout seul, ce qui est les trois quarts du temps, le cas, quand tu arrêtes de jouer, il n'y a plus de musique. Oui, c'est certain. Oui, mais ils ont quand même le plaisir d'écouter, de voir l'accordéon. Oui, oui. C'est franchement... C'est vrai qu'ils ont été... Pendant 10 mois, il n'y a plus rien eu. Donc, t'imagines... C'est bien. Tout reprend tout doucement. En tout cas, du côté des accordéanistes qu'on va recevoir, que j'ai au téléphone, eux, ils n'arrêtent plus, quoi. Ils n'arrêtent plus. C'est pareil, les guincheurs, puis le balle et tout, tout d'un coup, fou ! Pour mieux les vendre, ça. Les gens veulent danser. Évidemment, tu veux vivre, quoi. Quand tu vis de la danse, toutes les semaines, que toutes les semaines, tu vas au baloche et tout d'un coup, on te dit « Ouais, fini, fini ! » Et même pour nous, c'est un plaisir de jouer. Évidemment que c'est un plaisir. De jouer... Bon, on répète, on répète chez nous, mais au bout d'un moment, on a envie aussi de montrer ce qu'on fait. Et ça va être bientôt remboursé par la sécurité, qu'ils ont dit. C'est une bonne idée. Oui, mais cette émission va être sponsorisée par la sécurité sociale. Ça, c'est sûr. C'est un très bon médicament, l'accordéon, la musique en général. Puisqu'on parle de musique. Allez ! Allez, Poupoule, on y va ! Allez, Poupoule ! Viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Oh, viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Souviens-toi, c'est comme ça que je suis devenu papa. Le samedi soir, après le turban, ouvrier parisien, dit à sa femme que me desserre, je t'emmène au café-concert. On va se promener, bras-dessus, bras-dessous, aux galeries à Vinçous. Mais vide ta robe, faut se dépêcher, car il faut être bien placé. Car il faut, mon coco, entendre tous les ragots. Oh, viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Oh, viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que je suis devenu papa. Un petit tableau, bien n'est pas tant quand arrive le printemps. C'est d'observer le charivari des environs de Paris. Dans les guingattes au bord de l'eau, au son d'un vieux piano, on voit danser les petits joyeux criant à qui mieux mieux. Et le piano, tu joues faux, ça fait rien, mon petit coco. Viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Oh, viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça je suis devenu papa. Pa-da-pa-pa, pa-da-pa-pa-da-ta. Pa-da-la-la-pa-pa, pa-da-la-la-pa-pa. Oh, viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens. Viens danser avec nous à la cabane bambou. Je pensais qu'il allait dire quelque chose d'intelligent, pense-t-il, il fait le con. Mais ça, il est payé assez cher pour faire l'endroit. Et toute la semaine, il répète chez lui. Qu'est-ce que j'ai pu voir ? Oh non, absolument pas, c'est du direct tout le temps. Ne t'inquiète pas, je sais pas. Au début, on le trouve peiné, puis après, quand il n'est pas là, il manque. Oui, oui. C'est ça de part. Ça part de ma faute. Il a été embauché par Halloween. Mais oui, oui, oui. Tu vois le chapeau, là. Ah oui, oui, oui. Et puis, dans un mois, on aura le Père Noël. On pourra revenir pour le Père Noël. D'accord. Et la Mère Noël, bien sûr. Et la Mère Noël, exactement. T'imagines dans le quartier quand ils sont en voiture. Ils sont en voiture. Qu'est-ce que c'est ? Parce que nous sommes situés sur le quartier du Thulievre, un ancien pour les internautes. Ici, le Père Noël, c'est pas trop. Quand ils voient le Père Noël dans la voiture, ils viennent me dire bonjour, les enfants. Ils ont les yeux des petits. Ils sont en moins que vous que c'est. Ça, c'est rigolo. C'est adorable. C'est adorable. Les petits joyeux. C'est mignon que tu dises les petits joyeux. C'est joli comme expression. Oui, c'était Maurice Chevalier qui chante ça. Oui, c'est ça. Entre autres, moi, j'ai Maurice Chevalier en tête. Mais voilà, c'est toutes ces chansons que l'on retrouve dans ces émissions-là. Puisque Ersen, c'est 90.7. c'est sur Internet et cette émission-là, la boîte à punaise, c'est le dimanche 10.12. Voilà, il ne faut pas la louper. Puis sur Radio Déclic, c'est le dimanche matin. C'est peut-être 8.10. Alors ça, c'est génial, les auditeurs, parce que tu te fous sur Radio Déclic 8.10 et tu te reprends une rasade le 10.12 avec Ersen. C'est la même chose. Ça fait 8h du matin, est-ce que me dise ? Si tu as oublié une heure, tu radras. C'est un coup de secours. Oui, c'est ça. C'est un coup de secours. Radio Déclic, Radio Déclic, on ne perçoit pas jusqu'ici. Non, on ne l'a pas ici. C'est du tout là. Par contre, sur Internet, il n'y a aucun problème. Alors, ma belle Sopio, ça va ? Tu te débrouilles bien avec tes cordes ? Tu avais été angoissée tout à l'heure. Oui, c'est peut-être pas parfait pour toi. Pour moi, c'est bon. C'est bien les artistes. Non, mais j'avoue, à la pêche, moi, en train de démêler son pio géorgien depuis quelques années et puis sur Nancy et tu es également restauratrice. Ça fait 10 ans que je suis à Nancy. 10 ans. Approche-toi bien du micro. J'ai un petit restaurant géorgien qui s'appelle Tbilisi, le restaurant censé d'avenir de Strasbourg qu'on peut trouver à Nancy. Ah ben voilà. On la faisait avant une soirée toujours animée. Et puis... J'espère que bientôt on va recommencer. Mais qu'est-ce qui empêche de recommencer à partir du moment où les gens qui servent... Je ne sais pas trop si j'ai le droit de le faire. de prendre réservation plus que 30 personnes. Ah ça par contre, possible. Là, il faut que tu téléphones aux gens qui savent parce qu'autrement, si les gens ont leur passe sanitaire, il n'y a absolument aucune personne... Bien sûr, on est contrôlé, on ne contrôle toujours pas le passe sanitaire. Alors ça, faites très attention pour ceux qui jouent les marioles, croyez-moi, les cafetiers. Je parle pour les cafetiers. Je ne sais pas. J'ai deux copains qui tiennent un café. Ils les voient arriver, les kipi-pompons. Oui, c'est sûr. Ils se méfient. Et trois par trois. C'est pour ça qu'ils exigent le passe sanitaire. Donc faites très attention. Ne prenez pas le passe sanitaire d'une copine, sa souris d'un copain, c'est très, très, très dangereux. Ça vous coûte 135 euros, mais par contre, au cafetier, ça lui coûte 1500 euros. Donc là, il ne faut pas... Même pour le cafetier, il ne faut pas faire des choses comme ça. Ça s'arrangera, soi-disant, fin juillet. On peut toujours espérer. On verra bien. On cercule toujours. Ça recule toujours. Donc effectivement, avec un passe dans ton restaurant, après, effectivement, les personnes, pas trop quoi. Mais 30, c'est déjà pas mal pour faire la chouille. Tu m'étonnes. Vous en repoussez une petite ? Tout à fait. Allez, on va se réchauffer sur la Méditerranée. Ah, oui. Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le climat qui fait danser les ritournelles, on se croirait là presque au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donnée. ton rivage et ta beauté Méditerranée. Entendez-vous résonner dans le lointain comme une écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le guet refrain des tambourins accompagné des trémolos, des mandolines. C'est la chanson qui fait bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donnée. Ton rivage et ta beauté Méditerranée. Ton rivage et ta beauté Méditerranée. Quand je parle du soleil et de bleu, du jaune et du bleu. Jaune, c'est pour mon sœur. petit jaune. Oui, parce que cette émission c'est 10-11, première partie avec des invités où des fois c'est un invité sur vinyle au CD et la deuxième partie c'est plein d'invités différents face au CD. Et entre temps on se pousse un petit coup pour se remettre en forme sur la deuxième. Ah ben attendez les auditeurs deux heures c'est pas rien ils sont drôles ils croient que c'est comme ça et oh faut tchacher on ne boit pas de l'eau sous pas le temps là l'eau ça ne fait pas non ça fait rouiller l'eau ça dépend laquelle il y a de l'eau de vie c'est pas mauvais Ah l'eau de vie ah ben oui ça c'est sûr ça a tourné la méchine voilà est-ce que ça picole les ça picole est-ce que ça picole les les acronéonistes dans le temps ça picole un peu avant de prendre le teintoir l'eau de vie tu sais que par exemple le cognac c'était l'eau de vie en fait ça servait pour les les marins quand ils traversaient quand ils allaient aux Etats-Unis par exemple ça tue les microbes ça tuait les microbes tu vois c'est ce qu'on disait ça va ils n'ont pas le mal de mer ils n'ont pas le mal de mer c'était leur eau de vie j'ai appris il n'y a pas longtemps que le cognac représente plus d'argent que le champagne ah bon vas-y et tous les ans ils vendent 10% de plus que l'année d'avant le cognac comment se fassait moi je cherchais le champagne moi je ne le croyais pas je visitais à cognac je fais de la pub c'est N6 c'est une très grosse marque de cognac ils vendent 80 à 90% aux américains ah oui quand même ah oui évidemment en particulier ils font beaucoup de trucs avec des jus de fruits des choses comme ça moins titrés en cognac etc oui oui mais ils vendent plus que du champagne c'est incroyable les chinois ils aiment bien le champagne enfin bref voilà comme ils piquent tout même le champagne en tout cas pour répondre à ta question moi il se trouve que je ne bois pas trop d'alcool toi tu tournes à la tisane je tourne à la tisane oui ça moque de moi parce que quand je vais chez elle manger ou boire à coup elle m'amène la tisane vas-y vas-y coco parce que c'est vrai ça me permet d'être encore en forme mais tu sais je parle des artistes et des artistes musiciens moi j'ai connu un animateur je n'irai pas les radios qui avant de prendre l'antenne se sifflaient se sifflaient Topio le dit oui elle rit aussi ça c'est pas moi mais je connais moi aussi les musiciens les violonistes qui aiment bien prendre ainsi vodka mais si ça leur donne c'est pas cette joueuse ce tenus qu'est-ce que ça peut faire d'alors et pour animer c'est pareil je crois qu'ils sont moins timides plus donner les émotions oui ça ouvre bien quand même ils sont moins timides c'est pour ça hop un petit coup derrière la cravate c'est un copain qui était régisseur comme ça donc qui a vu défiler plein de grands chanteurs de grands animateurs donc il me disait quand Andy Mitchell arrive il lui faut un certain nombre de flacons de whisky avec la marque etc c'est la bouteille lui carrément tu laisses la bouteille moi je m'arrange avec un peu comme du tronc oui comme beaucoup beaucoup d'artistes beaucoup mais l'animateur radio aussi j'ai connu il fallait la petite dose de whisky avant de démarrer mais ça c'est le trac c'est le trac bon pour l'animation mais aussi pour jouer et ça libère c'est tout c'est comme ça vous avez compris qu'on n'a rien contre l'alcool vous avez compris les auditeurs vous aussi c'est parfait on est comme ça Chaguitry il était contre les femmes mais tout contre tout contre mais vraiment tout contre qui est misogyne celui-là je le moule bon il faut dire que la nana qu'il a eu elle l'a bien arrangé aussi c'est de sa faute c'est Yvon de Printemps salbête salbête de salbête voilà les femmes comment elles rendent les hommes complètement méchants il y en a qui écoute elle déconne aujourd'hui elle a picolé j'ai rien bu non c'est vrai je tourne au café les auditeurs qui ont la vidéo ils voient bien qu'il y a des tasses à côté oui alors qu'elles soient vides ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien dedans le café avec le rhum dedans ou la Mirabel quand t'as Cyril qui est là-bas je suis sûr qu'il a une petite bouteille qui est cachée qu'on ne voit pas évidemment il n'est pas filmé Cyril lui non 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 les techniciens c'est pas des rigolos oh là là c'est la rigueur même la rigueur bon on l'écoute Fabrice Pelluzot avec la marche des accords nice lyonnais ça aussi ça swing bien vous écoutez la boîte à frissons sur RCN et sur Radio 88 points c'est Radio Déclic Déclic Berlaine 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 mouchoirs, torchons et serviettes comme disait ma mémé et donc entre ça plus la maison plus tout venant ça s'occupe et quand tu as en fait rien à faire ou beaucoup moins de choses à faire t'embêtes ta femme tous les matins elle partait travailler ma femme et moi je prenais ma petite feuille je me mettais une petite musique j'écrivais des trucs des fois ça me faisait rigoler tout seul je rigolais tout seul des bêtises que j'écrivais des fois ma femme elle me voit écrire elle me dit mais qu'est-ce que t'as là c'est n'importe quoi c'est vrai que j'ai trouvé j'écrivais des chansons mais j'ai trouvé des nouvelles choses dans l'écriture de ces nouvelles c'est c'est l'imaginatif puis tu peux créer tu peux faire que les personnages y font n'importe quoi c'est l'imaginatif c'est beau l'écriture il n'y a pas de risque enfin quoi que des fois tu te surprends toi-même quand t'écris si c'est bien de se surprendre oui c'est bien merci Covid bivou je ne sais pas si on peut dire ça en tout cas je plaisante c'est ça ou l'alcool bien sûr c'est à boire c'est à boire c'est à boire qu'il nous faut boire un petit coup c'est agréable boire un petit coup c'est doux mais il ne faut pas rouler dessous la table boire un petit coup c'est agréable boire un petit coup c'est doux Un petit coup, un petit coup, un petit coup, c'est doux. Allons dans les bois, ma mignonnette, allons dans les bois du roi. Nous y trouverons la fleur, la violette, allons dans les bois, ma mignonnette. Allons dans les bois du roi. Un petit coup, un petit coup, un petit coup, c'est doux. Un petit coup, un petit coup, un petit coup, c'est doux. J'aime le jambon et la saucisse, j'aime le jambon quand il est bon. Mais j'aime encore mieux le lait de ma nourrice. J'aime le jambon et la saucisse, oui, j'aime le jambon quand il est bon. Un petit coup, un petit coup, un petit coup, c'est doux. Un petit coup, un petit coup, c'est doux. Ils sont un peu cons les paroles, franchement. J'aime le jambon et la saucisse, j'aime le nez de ma nourrice, je ne vois pas trop le truc. Ah oui, la rime, c'est une rime riche, comme on dit. Ça doit être, quand il avait un coup d'ennui, il a écrit la chanson. Et c'est la chanson que, bon, les mariages, les comignons, c'est le truc, l'autre qui manque sur la table. Et on y va. Et on y va, on met le petit sur la table. Le petit, le petit, tout le grand ou le vieux, ça n'est bon. Mais, je ne sais pas si ça se fait encore, tout ça. Je ne sais pas, mais moi, je me souviens que mon père, il m'a mis, mon père était un stite. Et à chaque fin de, chaque fin d'année scolaire, il y a toujours les gens qui se réunissent après, une fois que l'école est fermée, et ils me faisaient monter sur la table et je disais une poésie. Et tu vois, je m'en souviens encore. Tu t'en souviens parce que tu avais la tête, c'est la... Poésie. Poésie, merde, qu'est-ce qu'ils m'ont fait avec ça ? Déjà, déjà, mon kitchen toute l'année, il faut que je monte encore. Oui, c'était, il a dit une fois, mon plaisir à retrouver ça, puisque, bon, nous sommes des seigneurs, pour la plupart, ici, autour de la table. Et voilà, on a vécu ça. Et puis, vous l'entendez bien, qu'on vous raconte des histoires, donc on n'a pas vainpi, j'ai bien entendu. On vous écoute encore ? Oui. Parce que je sais que Sopio, il faut que l'aille en cuisine bientôt, donc il va falloir la libérer. Donc, on en profite encore un peu de vous, Sopio Biolon. Alors, il faut que vous réfléchisse, attention, attention. J'y jiboulez, attention. Nous allons faire un tango. Ouh là. Ouh. Près de la grève, souvenez-vous, Des voix de rêve chantait pour nous, Musique brève du cher passé, Pas encore effacée. Le plus beau, De tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans vos bras, J'ai connu d'autres tangos à la ronde, Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, Son souvenir me poursuit jour et nuit, Et partout je ne pense qu'à lui, Car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau, De tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans vos bras, Il est si tendre que nos deux corps, Rien qu'à l'entendre, Tremble ton corps, Et sans attendre pour nous griser, Venez, venez, venez danser. Le plus beau, Le plus beau de tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans vos bras, Oui, j'ai connu d'autres tangos à la ronde, Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Son souvenir me poursuit jour et nuit, Et partout je ne pense qu'à lui, Car il m'a fait connaître l'amour pour toujours. Le plus beau de tous les tangos du monde, C'est celui que j'ai dansé dans vos bras, C'est envoyé, merci M. Vincent Scotto. Et on l'emboisse à la cavalière. Et on l'emboisse à la cavalière. Et on l'emboisse à la cavalière. Effectivement, ça se joue dans les balles, Pas sur la bouche. Ah oui, ça se fait encore, on est balle. C'est mignon. Tu veux dire embrasser sa cavalière ? Oui. Ah non, je pensais que tu parlais du titre de la chanson. Ah non, tu m'informes. Alors, d'abord, il faut avoir de la poigne. Parce qu'il ne faut pas la faire tomber, la cavalière. Non, c'est vrai. Il faut être sûr de son cavalière. Non, mais moi, j'embrasse ma cavalière. Moi, je l'ai toujours, c'est « Rembrassez vos cavalières ». Ta cavalière, elle perd son chapeau. Oui, elle perd son chapeau. On voit qu'ils sont ensemble, en faisant le même chapeau. Le chapeau de zozo. Pas tout à fait. Pas tout à fait, non. C'est une création, non, ça ? Celle que tu as. C'est une création, le chapeau ? Non, 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 non. Non, non, non. Pas le chapeau. Ça fait les étoiles et tout ça. Ah oui. Et ça clignote. On dirait ça aussi. On revient à Noël, tu vas voir. Tant qu'il y aura des étoiles. Tant qu'il y aura des étoiles. Sur la route des cieux. Sur la route des cieux. On va le faire enregistrer. J'y vais. Alors, à propos d'enregistrer ton CD, alors, tu as enregistré des chansons ? Oui, alors, 12 chansons. Et tu les vends quand tu te présentes sur scène ? Le problème, alors cette fois-ci, le Covid, il ne me sert pas. Parce que pour aller jouer, par exemple, tu prévois relativement longtemps à l'avance, dont toutes les salles sont frileuses ou fermées, où ça a déjà été signé il y a plus d'un an. Si tu veux aller jouer dans les bistrots, ils sont un peu réticents. Pas vrai. En ce moment, ils hésitent un petit peu aussi. Donc, du coup, j'ai joué une fois cinq chansons de m'en céder depuis que je l'ai créé. Et ça fait huit mois. Donc, j'attends en fait que ça s'ouvre pour pouvoir jouer. Après, il y a un endroit où on peut le trouver, quand même. Sans me demander quelque chose. Il suffit d'y aller. Vous allez dans ma rue. C'est l'avenue de Boufflaire à Nancy. Et là, il y a une station-service dans laquelle les gens sont copains avec moi et on dit qu'on va aider les artistes. C'est super, ça ! Et il y a sur le comptoir J2B. C'est la station-totale. C'est la station-totale. Mais il va falloir prendre des séries d'Alexis aussi. Eh bien oui. Pourquoi pas ? À la station-totale. Tout un rayon comme ça. Ça, ce n'est pas de la pubur totale dans son fond. C'est juste de la fond, lui, pour vous voyez. C'est juste de la... Oh, c'est génial, ça. Voilà, c'est là où on peut le trouver. Ah ben, c'est Cyril Art. Cyril est chanteur et technicien, mais surtout chanteur. Et il a enregistré beaucoup d'albums, lui. Donc, ça serait bien aussi de retrouver tous les deux. Et c'est vrai qu'actuellement, même la FNAC, ils ne prennent plus de disques autoproduits comme ça. Déjà, eux, la FNAC. Ouais. Alors, pour ce qui est des nouvelles, je suis en contact avec un éditeur et je vais avoir bientôt la réponse pour savoir si... Bah écoute, j'ai une belle nouvelle. Il y a combien de chansons dans ton... Alors, sur le CD, il y en a 12. Oui. Ah ouais ? Dans deux reprises de Christophe, le chanteur Christophe. Ah oui. Et sur... Et pour les nouvelles, j'ai écrit 10 nouvelles. D'accord. Chaque fois, de à peu près 5-6 pages. Auteur-interprète, le mec. Compositeur. Ouais, l'autre. On joue l'assassin, tu vas devenir riche. L'autre, il est venu riche. Et combien tu vends ton CD ? Alors, le CD est vendu 15 euros. Ouais. Voilà, ça, c'est un prix. C'est normal. Ouais, ouais. Faut pas donner. Faut pas... Moi, si tu dis aux artistes, tu nommes pas ton CD 10 euros. Non, il y a du travail. Ah oui, il y a du travail derrière. 15 euros, c'est tout. Faut pas arrêter aussi. Oui, ça représente du travail. Tu vas chercher une pizza, tu la paies 15 euros, ta pizza, alors faut arrêter. Oui, mais la pizza, en 5 minutes, il n'y en a plus. Est-ce que le CD, on peut le garder ? Non, ça, c'est très bien réfléchi. Ça, c'est très bien. Ça, c'est bien réfléchi, le plombier. Bravo. Voilà. Voilà, le plombier. Là, franchement, on y pense plus. Mais oui, t'as tout à fait raison. Que CD, on l'a. Voilà. Ça, c'est les grandes pensées du mot à ce frère. Et c'est dimanche. Je fais gaffe et vous. Ah, ça arrive de penser. Pour nous autres artistes aussi, on commence à avoir aussi un problème. C'est que les CD, il y a moins en moins de gens qui ont un lecteur de CD. Voilà. Les voitures, par exemple, les nouvelles voitures, il n'y a plus de lecteur de CD dedans. C'est les clés USB. C'est les clés USB. Alors, clés USB, moi, j'ai des copains qui font des disques. Ils me disent, ah non, clés USB. C'est 5-10% de notre vente. Bien sûr. Donc, tous ceux qui ont... Attention, si vous avez un lecteur de CD, c'est précieux maintenant. Gardez-le. Ça vaudra des millions bientôt. Oui, quand on se remonte, ça vaudra très cher. Rien va être en tout. Rien va être en tout. La technique, on applaudit. C'est sûr. Non, mais c'est la menthe. Si on ne peut pas lire ce qu'on fait... Écoute, au moins ici, dans l'émission Atmosphère, et certainement, pas dans celle-ci, parce que c'est musette avant tout, mais dans l'émission Atmosphère, le dimanche à 9h et le samedi à 10h. Ouais ! J'ai bien appris mal fond. J'ai révisé pour 15 jours pour avoir mon... On te diffusera, bien sûr. C'est ça, aider les artistes, c'est les diffuser. À quoi ça sert que tu fasses un CD, c'est reste dans les... C'est reste dans les terroirs. Les terroirs, c'est sûr. Ah, du tout. Alors, on écoute. On vous écoute encore tous les deux parce que là, c'est au pio, il faut qu'on aille vraiment en cuisine. Tu fais quoi de bon aujourd'hui ? Oui, parce que les patates vont être au Thialo, alors... Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Rattroche-toi bien du micro parce qu'on ne va pas t'entendre. Alors, je ne sais pas parce que c'est mon mari qui prépare. Ah, c'est ma fille qui cuisine ! Elle a la chance de mon mari qui fait la cuisine ! C'est bon, hein ? Il faut y aller dans ce... Tiens, dans ce restaurant de cuisine, j'ai rejoint, bien sûr. Redis, redis, parce qu'on n'a pas bien entendu. Quel numéro ? Avenue de Strasbourg ? 107... Non, rue de l'Ordre-Tassinie. 107, Avenue de Strasbourg, 54 000 Nancy. Ok. Est-ce qu'il faut... C'est sur quoi la rue de Vic ? Mais c'est toi, toi ! Non, c'est pour préciser exactement où c'est. Surtout, pour le week-end, il faut réserver quand même parce qu'on a toujours un petit soirée, c'est les anniversaires en fait. Vous aimez bien je faire la flouille chez vous, hein ? Ça prend vite le violon, moi. Ah, mais si, on y est allé une fois avec les filets du dépliant. tout de suite après, vers 11h. Hop là ! Hop là ! Le fils qui dansait, toi ! Elle enlève le tablier cuisinier. C'est la Géorgie dans sa beauté, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Hop là là, comme j'aime. Donc, il faut réserver. Donc, tu peux donner un numéro de téléphone. C'est de l'information, ça. 03 54 00 96 56. Avec son joli accent. Le père, surtout pas. Le père, surtout pas. Encore un petit peu d'accord, n'ayant un peu de violon, puis on te laisse partir ce pion. À Joinville, le pont, pont, pont. Tous deux, nous irons en rond. Regardez guincher, chez Gégennes. Si le cœur vous en dit, 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 on pourra aussi, si, si, se mettre à guincher, chez Gégennes. Je suis un petit gars, plombier zingueur. Je fais des semaines de 48 heures. Et j'attends que le dimanche, ça m'aide, pour emmener ma belle Germaine. Germaine ou une autre, ça revient tout de même, mais moi, je préfère quand même, mes mènes. À Kik-Fougueux, un jour, j'ai dit, si, quand on allait se promener chez Gégennes. À Joinville, le pont, 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 tout de nous irons en rond. Regardez guincher, chez Gégennes. Si le cœur vous en dit, 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 on pourra aussi, si, si, se mettre à guincher, chez Gégennes. Et au bord de l'eau, y'a des baigneurs. Et dans la marne, y'a des pêcheurs. On peut aussi manger des moules. Ou bien des frites, si on n'aime pas les moules. On mange tout ça, avec les doigts. Y'a que les belles filles, qu'on mange des yeux. Sous les tonnelles, on mange des glaces. Et dans la marne, on boit la tasse. À Joinville, le pont, 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 tout de nous irons en rond. Regardez guincher, chez Gégennes. Si le cœur vous en dit, 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 on pourra aussi, si, si, se mettre à guincher, chez Gégennes. Bravo ! Jajajagne ! Roger-Pierre-Jean-Marc Thibault, Bourville aussi. Oui, 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 la bonne ambiance. C'est cette ambiance-là, voilà, les années 50, les années 60. Mais Roger-Pierre-Jean-Marc Thibault, c'était bien ça. Ah bah aussi ! On sentait tous les deux en même temps ensemble ça. On sentait la complicité et tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Comme avec ma petite Sopio. Comme avec ta petite Sopio, le technicien vient de me faire avec sa mimi, n'a rien, il y a 13-4 minutes. C'est terrible, le technicien, il faut toujours qu'il te ramène à la réalité. Oui, à peu près. Ben oui, c'est comme ça. Le format. C'est les formats. C'est fini les radios libres, on pouvait faire les cons pendant 3 heures, il n'y avait pas de format, rien du tout. C'est nous qui faisons, ben c'est fini, c'est terminé, maintenant on rentre dans les cases. Hop, format 55, c'est pour tout le monde comme ça. C'est la première heure comme ça, deuxième heure aussi, c'est 55 minutes aussi. Ben vous allez repartir en même temps du coup ? Ben oui, oui, je vais la ramener, oui. Alors là, tu es venu avec des chansons, bon, tu n'as pas préparé grand-chose, tu es venu comme ça là, hop là là. Tu prépares en ce moment de nouvelles chansons, justement, pas pour venir spécialement à Ersen, mais pour justement quand tu vas pouvoir te produire. Oui, oui, alors je commence à, enfin je commence, je vois l'enchaînement des chansons que je peux faire, une dizaine de chansons. Alors, problème un peu, ce pio, il n'est pas trop libre avec son violon magique. Donc je travaille aussi avec un gars qui fait des percussions, voilà, ou tout seul. Une fois que je l'aurai un petit peu joué, on passera à l'étage supérieur. Donc on aura la primeur, on vous entendra aussi. La prochaine fois, je peux venir avec ma guitare. Ah ben, tu veux ? Ou mon accordéon aussi. Les deux, un coup de putain, un coup de putain, un coup de putain, un coup de putain. Je ne joue pas les deux en même temps, non, j'arrive pas. Le morquestre ! Même en tant qu'octopus, comme je vous avais dit, on ne peut pas. C'est son autre sur nous, il a plusieurs vies, il a plusieurs vies comme les chats celui-là. Oui, c'est ça, oui. Ah, j'ai t'agir. On vous retrouve en décembre, ça serait bien faire la fête pour le mois de décembre, ça serait sympa. On prend Renquer au téléphone, on fait comme ça. On peut réécouter un petit morceau d'eux et puis on conclut, c'est bon corps, un tout petit, non. Mais tout petit, petit ! Tiens, tout petit, comme ça, comme ça. Une minute, une minute, comme ça. Ça va être une petite minute. Une petite minute. Pour promener Mimi et ma petite amie Mimi et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez M. Hannibal, le marchand d'occasion, la rue de Lyon. Elle fait autant de bruit qu'un gros camion de 15 tonnes. Les gens m'entendent venir, j'ai pas besoin de klaxon. Mais je me pousse du faux-colle, oui, car c'est de la bagnole. Ce n'est pas un taco, c'est mon auto. Oui, je me pousse du faux-colle, oui, car c'est de la bagnole. Ce n'est pas un taco, c'est mon auto. Tien ! Bravo ! Pouette, pouette ! Bravo ! C'était... Pas de contrôle technique. Elle a fait pouette, pouette. Elle a fait pouette, 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 pouette. Voilà ! C'était Jean-Jacques Boulay, à la Courdéon, à la Tchache, Sopio, au violon. On les retrouve en décembre. Merci à tous les deux. La première partie est terminée. Ne bougez pas, on arrive à partir de 11h. On attaque la deuxième. Merci. Au revoir. Bye-bye ! RCN www.rcn-radio.org Sous-titrage Société Radio-Canada